A l'instar des établissements scolaires du pays, le lycée international d'excellence de Port-Janty a fait sa rentrée scolaire 2023-2024 ce lundi 18 septembre. Vous savez, rien ne se fait au hasard. Et le secret de notre réussite est que depuis sa création, le lycée met un accent particulier sur la discipline, le travail et la rigueur. Cela ne veut pas dire que nous soyons un établissement militaire, non. Nous avons tout simplement réalisé que sans discipline, nous ne pourrons aboutir à rien du tout. Tout ce qu'on ne fait pas dans la discipline ne donne pas de bons résultats. Et nos enfants apprennent dès l'entrée du jeu à être disciplinés. Cette même discipline ne s'applique pas qu'aux enfants. Elle s'applique également à notre personnel, à moi déjà en tant que proviseur de l'établissement. Je suis astrée dans la même règle de discipline que pour le personnel et les élèves. Et comme nous sommes supposés être leur modèle, je pense que c'est ce qui fait notre réussite. Cette discipline et cette rigueur au travail. Près de 300 élèves de cet établissement d'élite ont reprendu à l'appel avec en perspective le déroulement de son projet scolaire, son projet éducatif et son projet sportif. Et cette année, nous allons continuer l'œuvre d'excellence amorcée par cet établissement depuis sa création en 2020. Nous déroulerons les trois projets majeurs d'hier pour cette année. Ils sont le projet scolaire, c'est-à-dire préparer des élites. Le projet éducatif qui est de former les hommes de demain. Et ensuite le projet sportif, car tous les grands lycées d'excellence mettent un accent particulier sur le sport. Et ce sont ces mêmes lycées qui produisent des athlètes de haut niveau. C'est ainsi qu'au lycée de l'excellence, nous avons décidé également d'emboîter le pas à ces grands lycées en mettant un accent prononcé sur le sport. Autour du drapeau vert jaune et bleu, élèves, enseignants et personnels d'appui étaient aux côtés du nouveau proviseur, Mme Micheline Vore, pour saluer la nouvelle année scolaire avec pour ambition de participer à la construction de l'édifice nouveau. Cette année, nous avons trois examens principaux que nos élèves vont passer à la fin de l'année. Nous avons le BPC qui est un examen national, le BAC également, mais aussi nous avons une session anticipée du BAC français que nos élèves passent en première. Et également en terminale, nos élèves passeront en sud du BAC gabonais, ils auront le BAC français. Ils devront passer avec une moyenne excellente, c'est-à-dire à partir de 12 et au-delà. Créé en 2020, le lycée international d'excellence de Port-Gentilles est désormais un établissement de référence dans notre pays, mais aussi dans la sous-région. Merci. 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 Merci.